Bonsoir Julien Jean-Louis Pacu, le correspondant permanent d'RTL à Marseille qui suit le club depuis plusieurs années. Bonsoir Jean-Louis. Salut Rudy, salut à tous. Bonsoir. Jean-Louis, ce soir c'est la troisième défaite consécutive des Marseillais. Toute compétition confondue et le plus inquiétant c'est que l'OM ne marque plus dans le jeu. Peut-on encore pointer l'attaque du doigt ce soir ? Oui, c'est toujours un peu le même problème. Et c'est toujours ce qui fait la différence entre les grands attaquants et les bons attaquants. C'est le ratio entre le nombre d'occasions et le nombre de buts. Ce soir les attaquants de l'OM n'ont pas démérité. On a vu des frappes de Tauvin, on a vu beaucoup de frappes d'André Ayou. Mais à la différence de Zvitanic qui a deux ballons dangereux et sur deux ballons il arrive à marquer un but. Les attaquants de l'OM ont besoin de 10, de 12, de 15, de 18, de 20 occasions pour arriver à marquer. Et comme ces occasions ne se présentent pas dans le match, on en reste à trois ou quatre occasions par match. Et bien la différence entre un bon attaquant, que sont les attaquants marseillais, et les grands attaquants. Je pense que Zvitanic peut être catalogué comme un grand attaquant. Mais la différence c'est que dans un cas on marque et dans l'autre on ne marque pas. Alors on est tout près de marquer un poteau, une transversale, un gardien, un ospina extraordinaire certes. Mais, mais, encore une fois, là où il faut être décisif, nous ne sommes pas décisifs du côté marseillais. Et ça donne le résultat de ce soir. Ce soir, l'OM, on l'a compris, a manqué de réalisme. Est-ce que l'OM a aussi manqué de réussite ce soir ? Il a manqué peut-être ce petit brin de chance qui fait la différence. Oui, mais ça, ça, on peut appeler le comme vous voulez. Moi j'appelle ça du talent. Pour moi, le manque de réussite, le manque de réalisme, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est du discours d'entraîneur. Mais, moi je parle de talent, et de moins de talent, quand on a très peu d'occasion. Et c'est vrai que dans un football extrêmement cadenassé, avec de bonnes défenses, de très grands gardiens, ce qui est le cas du football français, eh bien, si on n'a pas le joueur, voire les joueurs, capables, avec deux ballons seulement, dans un tout petit espace, avec très peu de temps de réaction ou d'action, de faire le geste juste, et le geste juste, c'est quand le ballon va au fond, eh bien, on peut toujours dire, oui, la réussite, le réalisme, le manque de chance. Oui, oui, certes, mais les grands attaquants, eh bien, ils ont la réussite, ils ont la chance, et ils ont le réalisme. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour cet éclaircissement. Merci, Jean-Louis, c'est comme vous voulez, dans le journal des sports. Salut à tous. Merci à Jean-Louis Pacule. On sait dans quel secteur l'OM va devoir recruter à l'intersaison, ou même au mercato d'hiver. Autre choc de cette dixième journée de Ligue 1, et le LOSC qui reçoit le MHC, c'est un peu particulier cette fois. Forcément, toujours particulier, le retour d'un entraîneur sur ces terres, et pour le coup, c'est le retour de René Girard à la Mausson. Alors, c'est forcément un moment impart, mais les Montpellierains vont devoir faire abstraction de cette situation pour essayer d'engranger des points à domicile, comme l'a expliqué Daniel Congré à Mouad El-Yakapi. C'est hors terrain, entre guillemets. Il a écrit une page de Montpellier qui s'est tournée. Maintenant, nous, on se tourne vers l'avenir, avec les nouveaux entraîneurs qu'on a cette année. Donc, c'est un contexte, bien entendu, différent des autres matchs, mais on va essayer de faire abstraction et de prendre le match de la meilleure des manières possibles. Alors, voilà, faire abstraction de ce contexte un petit peu particulier. Voyons voir ce qu'en pense l'entraîneur, René Girard, l'entraîneur du LOSC, l'ancien entraîneur des Montpellierains, au micro de Wayo. Ça représente beaucoup dans ma carrière d'entraîneur. C'est une aventure avec des minots, des jeunes joueurs. On est arrivé à vivre quelque chose de super. Voilà, quatre années de bonheur, de partage avec le public. Je crois que des fois, il y a des choses, parce qu'on parle beaucoup d'argent dans le football, mais je pense qu'il y a des choses quand même qui sont tout aussi importantes. C'est d'avoir la reconnaissance d'une région, d'une ville, d'un club. On passe à la Ligue 2 avec un derby buco-roudanien ce soir. Un derby buco-roudanien, c'est exactement ça. Le FC Istres qui recevait ce soir le voisin d'Arlavignon à Parsemain. Istres qui s'impose sur le plus petit escort dans ce derby. Un but à zéro. Et quel but ? Regardez-le, il est signé Vincent Le Goff d'une belle demi-volée du pied gauche qu'il ne laisse aucune chance à Ludovic Butel. À noter demain, les Crocos Nîmois se déplaceront à Lens, à Bollard, chez les Saint-Ailleurs, pour un match qui promet des étincelles. Allez, du rugby pour finir avec la H-Cup ce week-end. Et le MHR de Fabien Galtier qui reçoit les Anglais de l'Ulster demain à 16h à Yves-Dumanoir. Et si le MHR est invaincu depuis 7 mois sur Sapejou, c'est cette fois un gros morceau pour les érolités. Les avis sont partagés avant ce match. Certains sont très impatients de le jouer. Pour d'autres, ça rappelle de mauvais souvenirs. Moi, Dalia Khabi est allé prendre des avis pour moi. J'aurais aimé la jouer. Mais c'est pour ça que je suis excité pour eux. C'est un super match à jouer. Avec Colombier, j'ai perdu une finale de la Coupe d'Europe contre 1-99. Et avec la Sade-Français, on est allé 2-3 fois. On y a perdu plus souvent qu'on y a gagné. Moi, je crois que j'ai gagné une fois en Ulster à la Sade-Français. J'ai perdu 2-3 fois. Ça a toujours été difficile. Il faut au moins 4 victoires, voire 5 pour se qualifier. Donc, il y en a une, il en faut encore 3. Merci Rudy. Bonjour à tous.